Bonjour, c'est Anaïs de 3PP pour le blog du lycée Edmond Rostand à Paris. Le 19 mars 2019 s'est déroulée la journée porte ouverte du lycée. Lors de cette journée, deux élèves du lycée ont parcouru les différents ateliers présentés ce jour-là pour interviewer élèves et professeurs. Grâce à ces témoignages, nous avons réalisé un reportage sous forme de podcast. Dans ce podcast, en deux parties intitulées « Le lycée Edmond Rostand ouvre ses portes », nous allons vous présenter nos filières d'enseignement et les activités menées au sein de l'établissement. Dans ce premier épisode, vous retrouverez un reportage sur les cuisines pédagogiques, l'application Yuka et le bionettoyage. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans les cuisines pédagogiques dans lesquelles les élèves en CAP ATMFC ont réalisé des préparations culinaires encadrées par leurs professeurs, Mesdames Mellet, Dupuis et Séverin. « Quelles activités vous faites dans la cuisine ? » « Je n'ai pas dit Zélie. » « Je n'ai pas dit Zélie. » « Je n'ai pas dit Zélie. » « En fait, pas de laine. » « Non, je n'ai pas dit Zélie. » « Ici, c'est un groupe d'élèves d'ATMFC. Vous avez des terminales et des secondes. En ATMFC, on crée de la cuisine collective et de la cuisine familiale. » « La cuisine collective, les élèves peuvent travailler dans les crèches, peuvent travailler dans les écoles, en tout cas dans toutes les collectivités ou en cantine scolaire. » « Aujourd'hui, leur activité, c'est de préparer de la pâtisserie pour pouvoir faire goûter aux visiteurs. » « Donc, on prépare aujourd'hui des cookies au chocolat et des madeleys. » « On va se mettre en tenue, ensuite se laver les mains, mettre des charlottes pour des règles du vin. » « Après, ça dépend de quelle préparation. » « Si, par exemple, on coupe des légumes, on va en légumerie qui est juste à côté. » « Si c'est des préparations aux zones froides, par exemple, les chauds, les citrons, les entrées, on vient en zone à la liaison froide. » « Et si jamais c'est des plats chauds, on va en liaison chaud. » « Il y a toutes les préparations. » « Qu'est-ce qu'on a mis dedans ? » « On a mis des pommes de terre, du persil, du fromage, du thon et des courgettes. » « Et des œufs. 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 » « On est en première année assistants, techniques, en milieu familial, collectif. » « Ensuite, nous nous rendons à l'atelier applications Yucca présenté par les élèves d'un APR et leur professeur Madame Bonhomme. » « Il y a une application qui s'appelle Yucca. » « C'est quoi cette application ? » « C'est une application qui vous permet de connaître les produits bons et les produits mauvais. » « En fonction de quoi ? » « Ça scanne les produits. » « Ça scanne les produits, mais ça vous donne des informations sur quoi ? » « Produits alimentaires et cosmétiques. » « Et ça vous parle de quoi sur les produits alimentaires et cosmétiques ? » « Parce qu'il y a de mauvais dedans. » « Ouais. » « Donc ça vous donne des informations nutritionnelles. » « D'accord ? » « C'est une application qui permet de donner des informations nutritionnelles sur le produit. » « Vous avez un produit qui a beaucoup de sel. » « Ça vous permet de savoir la quantité qu'il y a des sel. » « Oui. » « Et ça vous permet aussi de dire, pour une quantité donnée du produit, si c'est trop salé, trop sucré, s'il y a trop de graisse saturée. » « Et en fait, ça se traduit par un logo, par une couleur en fait. » « Du rouge, très mauvais, jusqu'au vert, très bon. » « C'est ça l'application Youka. » « Qui est basée sur quelque chose qui s'appelle le Nutri-Score en fait, qui est un système créé par des scientifiques. » « Donc là, aujourd'hui, on a un diaporama qui présente cette application et le Nutri-Score. » « On a des produits qui sont scannés par les gens qui viennent. » « Enfin, par les élèves de la classe qui ont l'application sur leur téléphone pour les gens qui viennent. » « Et des explications sur ce qu'il y a dans le produit en fonction de ce que représente l'application Youka. » « Voilà, on a scanné la mousse citron-vert, par exemple. » « Donc ça dit qu'il y a des additifs. » « Ça lui donne une note orange qui est médiocre. » « Donc c'est pas encore le plus mauvais parce que le plus mauvais est rouge. » « Et ça nous dit pourquoi elle n'est pas bonne. » « Et là, en l'occurrence, elle n'est pas bonne parce qu'il y a des additifs. » « Ok ? » « Des additifs, il y en a des milliers d'additifs. » « Donc là, il te donne plus d'infos. » « Et dans cette là, il y a tout ça, d'additifs. » « Un, deux, trois, quatre, avec un risque élevé pour la santé. » « Enfin, nous terminons par l'atelier bio-nettoyage. » « Alors, on fait du bio-nettoyage. » « On nettoie plusieurs revêtements, du textile, de la moquette, du marbre, plusieurs. » « Avec des machines différentes. » « En gros, c'est selon le travail que l'on doit faire. » « Voilà, c'était le lycée Edmond Rostand ouvre ses portes. » « Un podcast réalisé par les élèves du lycée. » « Avec, à la prise de son, Nasuria de 3PP et Aïssa de 1ATMFC à la réalisation. » « Monsieur Cassina. » « On espère que cette émission vous a plu. » « N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne. » « C'était Anaïs de la classe 3PP pour le blog du lycée Edmond Rostand à Paris. » « À bientôt pour la partie 2 du podcast. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »